La place Figayo de Yopougon était dans une ambiance festive le samedi dernier lors du lancement de la campagne du RHDP, parti présidentiel. Cliquez pour agrandir l'image. Quatre jours après le début de la campagne électorale, le ministre Touré Mamadou, à l'initiative de ce grand rassemblement des jeunes à la place Figayo de Yopougon, a voulu faire une démonstration de force. Paris réussit de la mobilisation à cette mythique place de Figayo, comme sur place constatée par Coassi. Ils sont venus de plusieurs communes, ces jeunes pour prendre part à ce lancement de la campagne du parti au pouvoir. Invité à ce rassemblement des jeunes, le premier ministre Ahmed Bakayoko a livré le message du candidat du RHDP, Alassane Ouattara. L'homme-lige de ce dernier a exhorté les jeunes à lui faire confiance ainsi qu'à son programme de société proposé pour cette échéance présidentielle du 31 octobre prochain, certes sans réel enjeu depuis l'annonce de sa candidature après le décès de Gon, l'indifférence générale dans le pays, et les défections d'opposants observés, apparemment, contexte oblige sans nul doute, faute d'avoir réussi à convaincre des partenaires pour se faire financer. Ahmed Bakayoko, saluant cette forte mobilisation des jeunes, les a invités à tourner le dos à la violence. Le populaire en BAC, a affirmé que le candidat du RHDP remportera l'élection présidentielle d'octobre prochain au premier tour parce que ses adversaires ont signé un abandon. « Chacun de vous a vu la transformation de ce pays, ceux qui étaient là avant n'ont rien fait pour le pays », a-t-il martelé. Enfin, le Premier ministre a rassuré son auditoire que ceux qui rêvent à la déstabilisation de la Côte d'Ivoire sont dans l'illusion. Le match est fini, aujourd'hui c'est une campagne de célébration. Je vous assure, faites confiance à Ado, à la San Draman Ouattara NDLR. Ceux qui rêvent de déstabiliser la Côte d'Ivoire sont dans l'illusion parce qu'on est là. « On veut la paix, mais ne nous cherchez pas. On se connaît en détail, celui qui ne veut pas aller aux élections qu'il reste à la maison », a lâché Ahmed Bakayoko du haut de la tribune de Figueïo Ayopougon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada